On emmène à présent à la Courneuve, c'est là qu'a débuté aujourd'hui la fête de l'UMA. On va tout de suite retrouver sur place Julien Nenni. Bonsoir Julien. Alors on est dans un contexte particulier, 8 mois de la présidentielle et en la matière, la gauche de la gauche joue gros. Effectivement, Amandine, c'est un enjeu essentiel pour cette gauche non-gouvernementale très déçue du quinquennat de François Hollande. Va-t-elle réussir cette gauche gouvernementale à éviter la dispersion au premier tour de l'élection présidentielle, vous l'avez dit, dans 8 mois maintenant ? Une dispersion qui inévitablement les entraînerait vers une défaite dès le premier tour. Pour l'instant, les candidatures se succèdent sur ce créneau politique. Chez les écologistes, on parle beaucoup évidemment de Cécile Duflo, Yannick Jadot, Karima Adéli, Jean-Luc Mélenchon, c'est lui aussi déclaré de longue date, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg et j'en oublie. Bref, les candidatures se multiplient et ici, à la Courneuve, à la fête de l'humanité, le patron des communistes, le secrétaire national, Pierre Laurent, répète à l'ensemble des médias, répète à tous ses collaborateurs que maintenant, une seule et unique option est envisageable, celle d'une candidature commune, en dehors d'une primaire ou à l'intérieur d'une primaire. Peu importe pour Pierre Laurent, il faut absolument réussir à trouver une candidature unique à la gauche de François Hollande pour éviter cette élimination dans huit mois au premier tour de l'élection présidentielle. C'est un vœu pieux, malheureusement, puisque quand on contacte les entourages des autres candidats, notamment Jean-Luc Mélenchon, eh bien d'ores et déjà, on ne veut pas en entendre parler. Julien, le temps fort aujourd'hui, c'était cette réunion des opposants à la loi de travail, à la fois des politiques, des syndicats. C'était quoi l'objectif ? Oui, c'est une réunion, Amandine, qui vient de se terminer juste derrière moi, ici, dans les allées de la fête de l'humanité. L'objectif, eh bien, c'est à nouveau de montrer que la mobilisation continue contre cette loi de travail. Vous savez que jeudi prochain, eh bien, une nouvelle manifestation, une nouvelle journée d'action, la 13e depuis le mois de mars dernier, se déroulera dans les rues de Paris et un petit peu partout en France. C'est un enjeu, là encore, extrêmement important pour cette gauche congouvernementale, parce que si la mobilisation faiblit, eh bien, ce sera une nouvelle occasion manquée de faire entendre sa voix, une nouvelle occasion manquée de montrer, eh bien, qu'on existe dans le débat public et pouvoir faire peser leurs propositions dans le débat de la présidentielle qui ne va pas tarder à s'ouvrir. Un motif d'espoir, ici, quand même, dans les allées de la fête de l'humanité pour cette gauche congouvernementale, c'est la présence, demain, pour la première fois dans l'histoire de la fête de l'Huma, du secrétaire général de Force Ouvrière, en l'occurrence Jean-Claude Mailly. Il sera là demain pour défendre cette mobilisation anti-loi travail et on espère que cette union syndicale ainsi que l'union des gauches permettra de se faire entendre à partir de jeudi prochain. Merci beaucoup, Julien.